Seconde partie de mon poulet basse caisse, comme vous pouvez voir j'ai coupé mes escalopes en petits morceaux ainsi que mes oignons et mes poivrons en fines lanières. Donc on va continuer la recette en mettant du beurre dans une casserole. Vous mettez à peu près 100 g de beurre. Ensuite vous y mettez un peu de poivre au fond de la casserole. Puis le sel. Ensuite vous y guissez vos morceaux de viande. Puis vous faites chauffer votre gaz. Oufs doux. Mélanger un peu. Vous pouvez fondre. Voilà. Puis vous y mettez, vous y incorporez vos oignons. Découpez auparavant. Ensuite, les poivrons. Et c'est tout à l'intérieur. Ca fait une jolie palette de couleurs. Puis vous pouvez y mettre vos émasse et de jambon. Moi, je vais tout poquer. Parce que cette recette, c'est pour deux personnes. Voilà. Ensuite, les olives. Moi, je les incorpore avec le jus à l'intérieur. Ca donnera plus de goût à la recette. Et ensuite, à la fin, vous y ajoutez vos petites tomates. D'accord. 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 on met bien toutes les petites tomates, le nombre que l'on souhaite ensuite on ajoute du paprika en bonne quantité et du vin blanc, prenez lequel vous voulez, lequel vous convient le mieux et vous ajoutez, ah j'ai oublié une petite tomate, et vous y ajoutez le riz et ensuite vous faites cuire la recette pendant 30 à 35 minutes et puis je vous dis à tout de suite après pour la dégustation dès que la recette sera cuite 1 1 1 1 1 1 1 1 1